Musique Aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous le sujet de l'éducation. Les enfants, un des sujets qui nous concerne à tous. Comment faire pour que nos enfants nous écoutent ? Comment faire pour qu'il y ait une relation assez stable avec eux ? Alors, d'abord, pour répondre à cette question, il faut comprendre un petit peu, une petite notion sur l'enfant. L'enfant, c'est un adulte en devenir, bien sûr. C'est un être qui n'est pas encore formé au niveau sensibilité. Il est en train de se former, il est en train de se construire. Donc, il faut savoir, bien sûr, être délicat. Très souvent, puisque nous-mêmes, nous sommes pris par le temps, nous sommes débordés, nous avons soit 1h30, 2h pour arriver à faire les devoirs, les douches et le repas, ce qui est peu, nous n'avons pas le temps d'être à son écoute. Par contre, nous souhaitons toujours qu'il le soit à la nôtre. Et très souvent, peut-être même sans en avoir conscience, on lui impose des choses. Va manger, reviens, repars, mets-toi en pyjama, va te boucher, viens... Voilà. Alors qu'en réalité, l'enfant a très souvent, en réalité, il a besoin, exactement comme nous les adultes, de s'exprimer. Il a besoin de raconter ce qu'il a passé, que ce soit au GAN ou à l'école. Il a besoin de raconter à, justement, ses parents, parce que pour lui, ce sont les adultes et ce sont ses guides dans la vie. Donc, il ressent ce besoin, mais il ne sait pas toujours comment l'exprimer. Donc, il va falloir l'y aider. Et si on ne le fait pas, par manque de temps, justement, d'abord, ça peut causer des soucis. Justement, ça peut, en fait, augmenter la tension intérieure et créer, justement, les prisionnaires que l'on redoute de temps. Alors, il faut savoir une chose. Si on réserve un quart d'heure dans le peu de temps dont on dispose, en réalité, on va économiser beaucoup plus de temps. Pourquoi ? Parce qu'on aura aidé notre enfant à baisser cette tension intérieure, à partager les expériences qu'il a vécues. Parce qu'il ne faut pas oublier que, que ce soit au GAN ou à l'école, il y a énormément de choses qu'il ne sait pas lui-même comment gérer, que ce soit avec les professeurs ou les maîtresses, les enfants, les enfants de sa classe. Et vous savez que, très souvent, quand ils sont petits, ils peuvent être très cruels entre eux. Et c'est très difficile à vivre. Donc, il y a énormément de choses et il faut l'aider à évacuer cette tension. Et si on ne le fait pas, encore une fois, on va, en fait, perdre plus de temps puisqu'à un moment donné, il va perdre au pied, il peut piquer une crise, il peut mal réagir. Et finalement, on aura perdu. Tandis que si on compte ce quart d'heure de discussion ouverte entre les parents et l'enfant, ou un des deux parents avec l'enfant, on va économiser énormément de temps puisqu'on aura réduit la tension intérieure. C'est comme si on anticipait, en fait, on aura réduit. L'enfant se sera senti écouté, il se sentira soutenu. Et du coup, il pourra être à même de réagir normalement aux exigences qu'on a de lui, aux attentes plutôt. Parce que les exigences, ça a quand même une connotation assez forte. Et pour un enfant, on ne doit pas sentir qu'on exige de lui. Et bien sûr, il y a des attentes. Alors, imaginez, même pour un adulte, ce que c'est que sentir qu'il y a des attentes, ne serait-ce qu'au travail, si notre patron attend quelque chose de nous, ou à la maison, si notre conjoint attend énormément de nous. Et nous, on a déjà une tension qu'on a accumulée au cours de la journée très forte. C'est très dur à gérer, forcément. En réalité, on a tous besoin d'abord de vider nos sacs et ensuite d'arriver à agir et à faire ce qu'on nous demande, ou à faire ce que la vie nous demande, finalement. Et souvent, on oublie cette notion, et ce qui crée en fait un effet boule de neige qui va créer aussi des tensions dans nos rapports relationnels. Et c'est dommage. Donc déjà, pour nos enfants, soyons conscients de cela, qu'il faut lui laisser, en fait, le loisir, enfin, même plus que le loisir, le temps de parler, de verbaliser ses émotions. En fait, en faisant cela, on va lui apprendre aussi à reconnaître les émotions et à savoir les gérer. Et ça lui servira toute sa vie, donc quand il sera plus grand. Au niveau émotionnel, on passe énormément de choses au cours d'une journée. Et selon la façon dont on va gérer nos émotions, on va savoir, en fait, réagir aux événements qui arrivent au cours de la journée, au cours de la soirée. Tant qu'on n'a pas géré nos émotions, qu'on ne sait pas comment gérer, ça peut être un bouleversement à l'intérieur de vous. Et forcément, ensuite, on va avoir des réactions excessives dans d'autres domaines. Et on va parfois se dire, mais qu'est-ce qui m'a pris à ce moment-là ? En réalité, ce qu'il nous a pris, c'est qu'il y a eu une accumulation au cours de la journée et on ne l'a pas vu arriver. Donc, en fait, quand on éduque nos enfants et qu'on apprend vraiment à être des bons éducateurs, finalement, on apprend aussi énormément de choses sur nous. Parce qu'on apprend aussi que nous aussi, on a des émotions et nous aussi, on doit savoir les gérer. Quand nous, on sait bien gérer nos émotions, on est conscient de ces émotions et donc, on est à même d'aider notre enfant à savoir les gérer. Donc, on verra ça dans la prochaine fois. Comment gérer nos émotions ? Comment inviter l'enfant à s'exprimer ? Parce que ça aussi, ça ne doit pas être imposé. Ça doit venir aussi de lui. Mais ça doit être nous qui le guidions vers l'expression de ce sentiment, vers la verbalisation. Et pour y arriver, il faut que nous-mêmes, nous ayons des méthodes. Donc, à très bientôt et je vous en parlerai plus loin. Sous-titrage Société Radio-Canada